L'animateur est revenu sur la disparition de son père, tué lui aussi dans un accident provoqué par un homme alcoolisé il y a 30 ans. Si est-il un fait divers qui a déclenché une immense vague de colère à travers la France ? Dans la nuit de samedi à dimanche à Villeneuve-d'Asque, un homme circulait à contresens sur une départementale et a finalement percuté le véhicule de policier. Trois d'entre eux ont été tués sur le coup, au même titre que le chauffard, tandis que son passager et une jeune femme de 16 ans présentes dans la voiture des forces de l'ordre ont été grièvement blessés. Le conducteur a été testé positif à l'alcool et au cannabis suite au drame, alors qu'il avait déjà été arrêté pour conduite sous l'emprise du cannabis par le passé. Une nouvelle qui a provoqué la colère de Julien Courbet, qui a dénoncé l'inaction des autorités sur le sujet dans un message Twitter, « Rassurez-vous, si on vous fait peur sur les paquets de clopes qui ne tuent personne au volant, vous n'êtes pas prêts de voir des messages du style « Boire tu » ou autre, le lobby est trop puissant. On enterre et on se tait » a-t-il écrit. « Vous n'y pensez pas à la mort si l'animateur est autant en colère, si est-il parce qu'il a lui aussi vécu les drames de la conduite sous-emprise. » Il y a 30 ans, son père a en effet été tué dans des circonstances similaires. Un drame sur lequel il était revenu à l'occasion de l'affaire Palmade. Mon père venait juste d'être à la retraite, il marche sur le trottoir et un homme qui avait bu au volant prend le virage à fond, le fauché le fait exploser. Il n'y a pas d'autre mot. Il le laisse par terre, il se sauve avait-il raconté sur cet avis. De retour sur le plateau de RTL ce mardi, Julien Courbet est revenu sur ce terrible jour où sa vie a bastulé, alors qu'il était en vacances avec des amis, on avait fait de la plongée sous-marine, je me rappelle. Je sors. Moi je dis, allez, on va manger une pizza. Ils faisaient tous la gueule. Je dis, les gars, on est en vacances. Amusons-nous. Ils étaient trois en se demandant, qui va lui dire ? Tout d'un coup, on me dit, ton père a eu un accident. Vous n'y pensez pas à la mort. Et puis à un moment donné, il y a trois mots qui arrivent. Il est mort. Boum. Tout ça parce qu'un homme avait bu d'hi bière à décider quand même de prendre sa voiture s'est-il souvenu. Un drame contre lequel l'animateur estime que l'état n'a jamais suffisamment agi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada